Samedi dernier, Lina, 15 ans, a rendez-vous à Strasbourg avec son petit ami Tao. Elle doit prendre le train à 3 km de chez elle en empruntant un chemin forestier qui longe la départementale. Elle va mystérieusement disparaître sans laisser aucune trace. Rapidement, l'alerte est donnée et les gendarmes se mobilisent pour retrouver l'adolescente. Sur les réseaux sociaux, la vindicte populaire s'abat sur le jeune Tao, 19 ans, petite amie de la victime qui est dénigrée et accusée sans aucune preuve. Certaines émissions de télévision rajoutent une couche présentant le jeune homme comme le coupable idéal, en répétant toutefois pour se dédouaner qu'il n'a pas été accusé par les enquêteurs. La présomption d'innocence a été largement bafouée. Aujourd'hui, la gendarmerie a affirmé que le jeune homme avait été totalement mis hors de cause grâce à l'examen de la vidéosurveillance de la gare de Strasbourg et de ses données de géolocalisation. Les enquêteurs s'intéressent à d'autres pistes. La première piste serait celle d'une autre relation amoureuse. Les enquêteurs tentent de vérifier cette piste à travers les auditions des amis de l'INA et celui de ses réseaux sociaux. Très active sur Instagram, elle aurait pu être l'objet d'une fixation de l'un de ses followers. La seconde piste est celle d'une voiture qui aurait blessé ou enlevé l'INA. Ce matin, les gendarmes mènent une opération coordonnée. Ils se sont déployés sur la commune de Bellefau, située à 9 km du domicile de l'INA. A la suite, un témoignage sérieux est recoupé par les images de vidéosurveillance. Six véhicules sont examinés, et un en particulier. Des relevés d'ADN sont en cours. Les enquêteurs vont devoir comparer ces empreintes génétiques à celles de l'INA. Souhaitons que ces nouvelles pistes et expertises pourront apporter des éléments de réponse concernant la disparition de l'adolescente. d'adolescente génétiques à celles de l'INA. Sous-titrage Société Radio-Canada